Et salut tout le monde, c'est Cendriche301000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Paper Mariosi Origami King. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis un petit peu en période dépression là, parce que la musique déjà, c'est pas top, vraiment. C'est pas l'ambiance super joyeuse qu'on avait dans les derniers épisodes. Là, on vient de perdre un ami. Bobby est mort ! Ok, il est mort, il a explosé pour sauver Olivia et elle, elle est partie dans le tunnel. On va essayer de la récupérer, mais ça va être compliqué. Période de deuil, j'adore. Alors, passage bourrasque. Très bien, qu'est-ce que pourrait une topi-top ? Bah ça alors, encore un touriste. C'est vraiment rare qu'autant de monde vienne visiter notre trou. D'abord, il y a eu cette drôle d'abeille qui avait l'air d'avoir de bourdon et maintenant toi. Ok, je sais pas pourquoi j'ai zozoté pour lui, mais c'est pas grave. Oh, mais c'est trop mignon, il y a plein de... Bah, il y a plein de topi-topes en fait, c'est trop cool. J'adore cet endroit. Bon, j'aurais préféré des plantes piranhas, mais quand même. Bon, d'accord, ok. Il veut pas sauter, très bien. Mais en fait, il n'y a pas de méchant ici. Il n'y a que des topi-topes quoi. Ah, ok. Passage bourrasque, bloc trouvé. Il n'y en avait qu'un. Il n'y en avait vraiment qu'un, genre. D'accord. Il y a des trous ou pas dans ce trou paumé ? Oh. Je me suis caché là-dedans pour piquer un petit roupillon, mais c'était il y a trois ans. Merci de m'avoir sorti de là, poteau. Pour la peine, voilà un petit quelque chose. Oh, merci ces gens de 6. C'est mignon. Il n'y a pas de truc ? Non. Ok. Il n'y a rien à faire ? Ouvrir ? C'est une petite ville en fait. Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Il ne faut pas pleurer. Bouhouhou. Bobby s'est sacrifié pour moi. Et maintenant, il a disparu. Mais pourquoi ? Pourquoi il a fait ça ? Je suis dévasté. Je ne vais pas pouvoir continuer. Ouais, il faudrait peut-être lui remonter le moral. D'ailleurs, est-ce qu'on a terminé ? Non, passage bourrasque, on a terminé tous les blocs. Mais par contre, il y a des tonnes à sauver, des mini-trésors à trouver. D'accord, ok. Très bien. Oh non, mais la pauvre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'aider ? Il est parti en fumée. J'ai trop de peine pour aller plus loin. Ouais. Mais bon, après, il est bête un peu. Pourquoi il s'est sacrifié comme ça ? Oh, ils sont tous partis. Oh, pourquoi ils sont tous partis ? Ce n'est pas cool, ça ? Ok. Là, il y a un truc. Oh. C'est quoi ? Énorme rocher. Enfoncez pas le couteau dans la plaie ! Arrêtez ! Bientôt, ils vont nous montrer l'explosion de Bobby. Il ne faut pas faire ça, purée. Non, mais ce n'est pas cool. La pauvre Olivia. Bon. Là, il y a quelque chose. On peut rentrer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, quelques petits trucs. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Mais pourquoi tous les topidops sont partis ? Ça n'a aucun sens. Pourquoi ils sont partis ? C'est leur chez-eux et ils sont tous partis. Il y avait juste un bloc, genre. Ok. Très bien. Là, il y a quelque chose. Ouais. Une petite pièce. Là, il y a même un petit trou. On peut aller là-dedans, c'est quoi ? Oh ! Mais je prends ça. Sauf que, le problème, c'est que je crois qu'on ne peut pas passer ici. Ah, si. Quoique. Là, il y a quelque chose. On peut passer là. Voilà. Et ici. Ok, parfait. Il y avait quoi là-dedans ? Boîte dans la boîte. D'accord. Ah ! On a trouvé tous les mini-trésors. C'est déjà ça. Ok, maintenant, il faut trouver les toads. Ok. Bon, bah du coup, vu que Olivia n'est pas là, je ne sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire. Qu'est-ce qu'ils font ? Tu veux savoir pourquoi je danse ? La vraie question est plutôt, qu'est-ce que toi, tu attends pour danser avec moi ? Non, on ne danse pas, en fait. Là, on a un pote qui est parti, quoi. Enfin, euh... Ce n'est pas cool de danser dans ce genre de moment. Hein ? On ne va pas faire la Macarena alors qu'il y en a un qui a explosé. Bon, bah du coup, là, on ne peut rien faire. Ok, par contre, il y a plein de pièces. Ça, c'est cool. Euh, là-bas, qu'est-ce qu'on a ? Encore un rocher ? On a touché le gros lot. On dirait qu'un énorme rocher a explosé là-dehors. On rassemble tous les gravats qui nous tombent sous la griffe. Des fois, on y trouverait ce que Bowser nous a demandé de chercher. Qu'est-ce qu'il y a bien pu faire exploser un aussi gros rocher ? En tout cas, si on la joue fine, on n'aura pas besoin de creuser pendant des semaines. Ok. Qu'est-ce qu'ils veulent chercher ? Ouais, je ne sais pas trop. Bon, il faut qu'on trouve quelque chose, là. Super M. Quoi ? Super M. C'est Bobby ? Attends. What ? Super M. Mais... Non ! Non, il ne faut pas faire ça. Écoute ! Mme Zalodia a l'air toute froissée par ce qui s'est passé. Mais je pensais qu'il était vivant ! Mais si elle ne se ressaisit pas, mon feu d'artifice final va vite se transformer en pétard mouillé. Mais toi, tu es super M. S'il y a bien quelqu'un au monde qui sait comment rebondir, c'est toi ! Réfléchissons. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour l'aider à retrouver le moral ? Ah oui, j'ai entendu dire que le rire serait le remède à tout. Peut-être que si tu arrivais à la faire rire... Oh, je sais très bien comment y arriver. Je sais exactement. Avec un petit masque. Elle adore les petits masques. Alors, attendez, on peut monter. Oh, la musique rassurante. Allez, ne vous en faites pas. On va faire rire Olivia. Le petit masque de Donkey Kong ou le petit masque de Goomba, ça va la faire rire. Celui-là. Ça la fait rire ? Oui. Elle regarde en tout cas. Oh, s'il te plaît Mario, n'essaie pas de me forcer à rire. Pouf, ici. Bon d'accord, c'est drôle. Oh, j'ai le cœur un peu plus léger maintenant. Merci beaucoup Mario. Je ne peux pas rester là à me morfondre. Ce n'est pas ce que Bobby aurait voulu. Nous, nous devons continuer. Mon frère doit à tout prix être arrêté. Merci encore pour ton aide Mario. Et merci d'avance pour toutes celles que tu continueras à m'apporter. Sur ce, c'est parti. Le serpentin jaune ne va pas se défaire tout seul après tout. Ok. Oh ben oui. Mais d'abord, retire ce bidule de ta tête, s'il te plaît. J'ai du mal à garder mon sérieux quand je te vois avec ça. Ok. Bon ben voilà. Mais est-ce que je l'ai toujours dans l'inventaire ? Je ne sais pas si les deux autres vont nous servir. Masque mercenaire spatial, ouais. En plus, je n'aime pas trop Metroid. Donc, je ne sais pas trop quoi faire avec. Alors, du coup, maintenant qu'on a Olivia en poche, on va pouvoir partir là-bas. Est-ce que Bobby va rester ? Non. Oh, c'est dommage. Bien, remettons-nous en route. Traversons le tunnel pour rejoindre le serpentin. Pas fort, on se sent mieux après avoir pleuré un bon coup, pas vrai ? C'est pas faux. Hein ? Oh là là, mais c'est triste ! C'est rare dans les Paper Mario ou dans les Mario tout court qu'il y ait des trucs tristes comme ça. La dernière fois, je crois que c'est dans la Porte Millénaire. Avec Bombard. Mais c'est toujours les Bob-ombes qui ont les histoires les plus tristes dans les Paper Mario. C'est fou quand même. Oh ! D'accord. Oui, j'ai vu qu'il y avait un petit truc. Juste là. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Continuons. Alors, il faut qu'on trouve des Toys, je vous rappelle. Euh, ouais. Là, il n'y a rien. Ah, si, là. Hop. Eh bien, voilà. Pfiou, merci. Heureusement pour moi que tu étais dans le coin. Mais heureusement pour toi aussi. Tu vas pouvoir profiter d'une offre imbattable de Todd Motor SA. Super botte mobile 2000. Admire donc les courbes gracieuses de cette botte mobile. Nouvelle génération. Ajouter à cela un jeu de roue en bois, que nous n'aurons évidemment pas choisi pour leur confort d'utilisation, c'est du bois. Mais n'ont-elles pas fière allure ? Puissance 150 Yoshi. Vitesse max champignon doré. Laisse-moi te dire que le désert, elle en fait son affaire. Et si ça ne suffit pas à te décoiffer, attends d'enclencher son bouton turbo. Cette mouture est faite pour les baroudeurs qui veulent garder le contrôle quel que soit le terrain. C'est celui que j'affectionne le plus personnellement. Le moins que je puisse faire, c'est de te laisser faire quelques tours avec gratuit... Avec gratuitement. Attrape. Faire quelques tours. Bah oui, non mais ça ne veut rien dire ce qu'il dit là. Le moins que je puisse faire, c'est de te laisser faire quelques tours avec gratuitement. Non, c'est plutôt quelques tours gratuitement. Attrape. Ouais, bon, ok. Pourquoi pas. Siffler de la botte mobile. Dans le désert, fait venir à vous votre fidèle botte mobile. Tu n'as qu'à siffler dedans pour faire surgir la botte mobile à tes côtés. Et oui, comme si tu étais botman. Par contre, ne la sors pas du désert s'il te plaît. L'assurance ne couvre que cette région. Eh bien, qu'est-ce que tu attends ? Un contrat en bonne et due forme ? Allez, fil, grand fou. D'accord, et on n'a toujours pas sauvé tous les toads. Non mais, c'est une blague ? On peut... Oh ! Qu'est-ce que tu as, fière allure ? J'ai hâte de te voir rouler. Oh ! Oh ! Oh ! Ça a l'air cool ! Yes ! Trop cool ! Oui ! Dégagez, tout le monde ! Wouhou ! Ah mince ! Ok, je pensais qu'on pouvait leur défoncer la tronche. Première fois qu'on voit des bruits insectes. Oh ! Un Koopa dans une botte ! Comme dans Super Mario Bros 3. Trop bien ! Alors, comme ça. Euh, what ? Alors, attends. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Hein ? Pardon ? Attends. Je ne comprends pas, alors. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je ne comprends pas. Les supporters ! Les toads, aidez-moi s'il vous plaît ! Voilà. Je n'ai pas compris. Allez-y. Ah ! D'accord, ok. C'est tout de suite plus logique. En effet. Et voilà. Comme ça, on a juste à faire ça. Super ! Magnifique ! Alors ! Mais du coup, botte de fer brillante, hein. Par contre, je ne suis pas sûr que les bruits insectes, ça leur fasse beaucoup de dégâts. Ah, lui, il s'est protégé dans sa botte. Ok. Très bien. Alors, là, c'est un picos ? Non, c'est un héris, en fait. Il y a des bruits insectes et un héris. Super ! Alors, comment on fait pour le tuer, lui ? Dans sa botte ? Effectivement. Ouais. Alors, peut-être qu'il faut un marteau ? Non. Comment on fait ? Je ne comprends pas. Fleur de feu ? Ouais, on va essayer. Goomba, chaussure. Bon, normalement, ça devrait le défoncer, hein. Ah bah oui, c'est bon. Ça l'a tué. Très bien. Bon, je n'ai pas trop compris comment le tuer. Mais bon, pourquoi pas. 150. Eh bah voilà. Botte chatoyante. Oh. Cool. Mais attendez, il n'y a rien, là ? Euh... Ah, si. Il y a un truc. Là. Je me disais aussi. Laisse-moi te dire un truc. Être changé en pelle, c'est vraiment pas de la tarte. Eh bah voilà. On a terminé à 100% cet endroit. C'est cool parce que j'ai l'impression que la région jaune, là, on l'a fait à 100% pour le moment. Bah oui, regardez. Deux trucs à 100%. Allez, go, on y va. La botte mobile de la mort. Oh. Heureusement que tu as sauté, hein. Bon bah c'est cool. Franchement, très sympa. Et en plus, on va avoir le désert et tout. Attends, c'est ça le désert ? Tout sombre et froid comme ça ? Oh là là, avec tout ce sable, je vais avoir des grains pleins, les plis, moi. Ok. Bon bah du coup, on est parti. Wouhou ! Trop bien ! C'est trop stylé ! Bon bah du coup, montons, hein. Oh ! Qu'est-ce que c'est immense ? En tout cas, c'est vraiment impressionnant. Donc, un désert, c'est juste un endroit gigantesque rempli de sable. Mais quand même, il fait drôlement sombre. Où est le soleil ? Il est vexé ? Il boude ? Oh non, c'est terrible. Voilà pourquoi il fait si sombre. On dirait un anti-soleil. C'est quoi le terme scientifique pour ça déjà ? Un trou noir ? Non, une éclipse. C'est quand même vraiment étrange que ce désert ait un gros trou dans le ciel à la place du soleil. Qui est-ce qu'il a découpé ? Et comment ils s'y sont pris pour réussir son coup. Le bon côté de la chose, c'est qu'il ne fait pas trop chaud. On se fait quoi ? On se concentre d'abord sur le serpentin et on s'occupe du soleil plus tard ? Euh, ouais. Il y a des poquilles. Trop bien. Alors, oh. Déjà, il y a un truc ici. Là, il y a un Todd à sauver. Allez. Rendez-vous au labo. Ouais, bon, c'est bon. Ah, merci. Et bienvenue dans le grand désert de Calé-Méry. Là où il fait une chaleur insupportable tout au long de l'année. Enfin, sauf là. Je ne comprends pas ce qui se passe. Les plombs ont sauté, c'est ça ? C'est pour ça qu'il fait aussi tout noir. Bah, non. Non, c'est pas pour ça. Alors, attends. Donc, le désert de Calé-Méry. Calé-Méry, Calé-Méry. Je ne sais plus trop. Ouh là ! On fait attention. Des squelé-Rex. Il ne manquait plus que ça. Non, non. Tu t'en vas. T'es gentil. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Non, 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 non. Oh là là. Eh, mais ça ne va pas. Arrêtez. Oh. Ici. Il y a un truc. Ah oui. Je me demande aussi ce que c'est que cette lueur au sol. En tout cas, taper dessus n'a pas l'air de faire grand-chose. D'accord. Peut-être plus tard, il y a un truc à faire. Un boue ! Il y a un boue. Ce n'est pas un endroit hanté pourtant. Ah, c'est trop mignon. Il change aussi de forme. Allez. Ok. Ok, ok. Il est passé derrière moi. Ce n'est pas cool, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. Ok. Laisse-moi tranquille. Mais non ! Qu'est-ce qu'il veut ? Oh, la musique ! Trop bien ! Ah ! Oh ! Il faut retenir ! Oh non, ça, ce n'est pas cool. Ça, ce n'est vraiment pas cool. Allez, c'est parti. On va utiliser une queue. Voilà. Excellent. Magnifique. Ça, ce n'est vraiment pas cool. Oh ! Ok, d'accord. Ils nous font un coup de langue. Très bien. Bon, ben, ça va. Ah, mais c'est cool parce que à chaque fois, ils incorporent des mécanismes intéressantes pour chaque type d'ennemi. Genre, le Goomba dans sa botte, il est un peu invincible. Le Bou, il devient invincible quand on bouge les plateformes. Non, franchement, c'est cool. Il y a des trucs sympas, là. Ils ont eu de bonnes idées. Alors, attendez. Ouais, déjà. Donc, c'est un grand désert. Purée, il est énorme. Alors, attendez. Je veux faire quelque chose. Déjà, je voulais mettre mes trucs. Alors, botte de fer, voilà. Le marteau chatoyant, voilà. Marteau brillant. Voilà, super. Et les bottes... On va mettre les bottes chatoyantes aussi. Super. Là, il y a quoi ? Oh. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est ? Oh, une fleur de glace ! On a des boules de glace ordinaires sur une rangée d'ennemis. C'est vrai qu'il y a des fleurs de glace dans ce jeu. Enfin, dans les Paper Mario en général. Allez, viens ici. Avec le bruit du klaxon. N'importe quoi. Allez, go. Wouhou ! Yes ! Bam ! On défonce tout. Ah, il y a quelque chose là. Hop. Ah, un bout. D'accord. Mais non, mais va-t'en. Mais le bout, il est sérieux. Merci, je commençais à me dire que j'aurais préféré me faire plier comme les autres. Alors déjà, là, il y a quelque chose. C'est quoi ? C'est encore un café ? Bah oui, c'est un café encore. On avait déjà eu un café la dernière fois. Et là, c'est encore un café. Oh ! Un frère sumo. Un mini-goomba aussi. Enfin, c'est plutôt un micro-goomba. Tu veux quoi ? Bah, un café ex-ski. D'accord. La musique. Hé, patron. Sers-moi un autre expresso. Pff, what ? Est-ce que ça va être assez ? Ça n'a aucun sens. Hé, oh ! Ne sifflez pas toute la tasse ! Sale petite égoïste ! Laissez-moi un peu ! Bon, au moins, on a récupéré tous nos PV, quoi. D'accord. C'était très intéressant, dis donc. Bon, bah, au moins, on a sauvé un Toad. Et au moins, on a vu un endroit où on pouvait boire du bon café. Voilà. Allez, c'est parti. Let's go ! Dans la botte. Oh ! Ah oui, non, mais je me disais bien qu'on pouvait défoncer les ennemis. Hop ! Hop ! Super ! Et on va même utiliser encore une fois la botte. Il y a une botte mobile à proximité. Oui, mais je veux bien qu'il y ait une... Ah, bah voilà ! C'est pour ça ! Je me disais bien qu'on pouvait y aller. Tiens, tu dégages. Euh, il y a quelque chose là ? C'est un scorpion ? Ah oui, c'est un scorpion ! Mon signe astrologique. J'adore les scorpions. Allez, ça dégage. Je préfère les scorpions aux araignées, tiens. Allez. Hop ! Oh, bah non ! Et oh ! Voilà, super. Les botte chatoyantes. Magnifique. Là, on peut rien faire avec ça. Pourtant, il y a des trucs. Alors, hop ! Le scorpion. Magnifique. Merci ! Ah, et ne t'en fais pas. Je te promets que je n'étais pas venimeux. Non, mais toi, t'étais sympa. Oh ! C'est quoi ? Ah ! Fleur de feu brillante ! Ok, je me disais c'est un nouveau type de fleur. Pas du tout. C'est juste une fleur de feu brillante. Ok. Bon, bah franchement, j'aime bien cette zone. Elle a l'air plutôt sympa. Ça me fait penser à Brussels the Wild. Parce que dans le désert Gerudo, etc., il y avait ce genre de petites ruines comme ça. Bon, c'est propre à tous les déserts, j'ai envie de vous dire. Mais bon, c'est quand même cool. J'aime bien. Toi, tu dégages. Par contre, la botte est trop drôle. J'adore. Vraiment, c'est trop cool. Ok. Donc là, il y a le serpentin jaune. Oh, c'est quoi ? C'est quoi ces ennemis, là ? Euh, attends. Il faut les incliner. Je me disais, ouais. Ça, c'est une énigme. On ne me la fait pas. Ici, par contre, s'il y a quelque chose. À mon avis, ces petits trucs brillants, là, vont servir à quelque chose. Hop. Je me demande à quoi sert l'hôtel qui se trouve un peu plus loin. Ne t'inquiète, on va y aller. Mais d'abord, montons dans notre fidèle botte de la mort et explorons un petit peu la zone. Oh, ben voilà. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Allez. Ça, on peut l'enlever. Voilà. Magnifique. Et on peut y aller. Super. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Encore un trou. Hop. Hop. J'adore ces petites phases d'exploration, là. Ça change vraiment le gameplay du jeu. C'est vraiment trop bien. Et ce trou, là, vous pensez qu'il faut mettre des confettis ? Ou c'est juste qu'il faut découper le truc... le truc en noir ? Ouais, là, il y a des trucs encore. Beaucoup de choses. Là, il y a quelque chose. Hop. Voilà. On peut récupérer la botte. Euh, ouais. Toi, tu meurs. Voilà. Super. Alors, hop. 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 Ok. Mais c'est bon, là ? Ah, c'est pas bon ? Bah, voilà. Super. Bah, dis donc, lui, il était lourd, hein. Ok, marteau chatoyant. Ça, je prends. Franchement, dans les blocs, des fois, il y a des trucs sympas. Il ne faut pas les oublier, ces petits blocs. Oh, un lézard. Alors, déjà... Ouais, j'ai vu qu'il y avait un toad, hein. Je ne suis pas bête. C'est gentil. Ah, je n'ai plus de trucs. Ouais. Je n'ai plus de confetti. Oh, il y a encore un café, là ? C'est une blague. Ah, voilà, comme ça. On l'a écrasé. Le pauvre. Je ne savais plus quoi faire. Comme quoi, même les lézards ont parfois du mal à garder leur sang-froid. Eh oui. Allez. On peut les défoncer, ceux-là. Donnez-moi. Voilà, des confettis. Parfait. Vous êtes trop forts. Merci beaucoup, les gars. Et du coup, là... Voilà. Merci beaucoup. Bon, par contre, là, on n'a carrément plus de confetti. Alors que pourtant, je l'ai améliorée, quoi. Mais elle est gigantesque, cette tour. Tu veux qu'on aille voir à quoi elle ressemble de l'intérieur ? Oh, regarde, le sommet de la tour. On dirait un Toad. Tu ne trouves pas ? Ça doit faire bizarre d'en voir un par en dessous. Moi, ça va. J'ai vite pris l'habitude. Ok. Bah oui, c'est vrai qu'on est toujours plus grand qu'eux. Il n'y avait pas un Toad tout à l'heure, là ? Ah oui, ici. Je me disais bien. J'avais vu un bras sortir. Super. Il paraît que tu as une super botte mobile. C'est le dernier modèle. Celui où tu peux mettre le turbo en appuyant sur ZR. Oui, d'accord, ok. Lui, il ne m'aide pas du tout. Et là, je n'y suis pas allé. C'est quoi ? What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une sorte de plateforme ? Et c'est un dessin de soleil, ça ? What ? Qu'est-ce que c'est ? On peut aller dedans ? Non, examiner. Wow, c'est le plus gros bol de céréales que j'ai jamais vu. On dirait qu'on ne plaisante pas avec le petit déjeuner dans ce désert. Ah non, c'est juste du sable. À quoi ça peut bien servir ? Alors, tu veux qu'on essaie de mettre quelque chose dedans ? Ok, donc là, il faut mettre quelque chose. À mon avis, il faut qu'on explore la tour. Et c'est à partir de la tour qu'on va pouvoir faire des choses. Je pense, en tout cas. Mais d'ailleurs, ce désert, on l'avait vu dans le trailer aussi. Je m'en souviens. Avec la tour qui bouge, là. Et son oeil. Ah, je m'en souviens. Bon, bah du coup, direction la tour, les amis. Là, on n'a plus rien à faire. Ah ! Il y a un Toad à sauver. Où ça ? Ah, là ! Ok, je l'ai vu. Super. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Dis-moi, est-ce que le sommet de cette tour ne te paraît pas bizarre à toi aussi ? J'ai l'impression d'y voir comme un visage. Et plus je l'observe, plus je le trouve séduisant. Ouais, d'accord. Ok, les Toads ont des délires chelous. Alors, montons dans la tour. Oh ! Pfiou ! Ça en fait des marches. Tu crois qu'on est arrivé au niveau du visage ? Ouais. Alors déjà, il y a un truc ici. Qu'est-ce que c'est ? Alors, attends. Voyons voir. Ah oui, laisse-moi voir ça. Si je ne fais pas l'erreur, ça dit... Je suis désolé. Je crois que je suis incapable de déchiffrer ce texte. C'est vraiment dommage parce que j'étais vraiment curieuse de savoir ce qu'il pouvait bien raconter. Ok. Il faut peut-être déchiffrer avec quelqu'un. Mon intuition me dit que le rebord de cette petite fenêtre ne demande qu'à être décoré. Tu n'aurais pas quelque chose à placer dessus à tout hasard ? Ah non, je n'ai rien. À part un masque de Samus qu'on peut mettre dessus, je ne sais pas. Non, donc ok, cette tour, on ne peut rien y faire pour le moment. Très bien. D'ailleurs, alors attendez, c'était un endroit à part. Grand désert. Non, non, ça faisait partie du désert la tour, d'accord. Là, pour l'instant, on ne peut rien faire si on s'occupait un peu du serpentin jaune. Ah oui, mais oui, alors attend, c'est vrai. Bon, là, il y a un trou déjà, il faudra revenir. Mais c'est vrai qu'on n'est pas allé voir le serpentin, en fait, tout simplement. On est trop bête. Enfin, je suis trop bête. Voilà. Ben voilà, il y a une autre partie du désert ici. Petit désert de Calé-mérie. Je ne pense pas qu'on devrait d'abord suivre le serpentin. D'accord, ok, ok, ok. Ok. Là, il n'y a rien. Non. Et là, il n'y a rien. Ok. Bon, du coup, hop. Oh, botte de fer chatoyante. On a déjà tous les blocs. Ici, il y a un toad. Super. Oh, merci. J'ai toujours voulu avoir un peu plus de piquant dans ma vie, mais pas comme ça. D'accord. Bon, au moins, on a tous les blocs. Ça, c'est déjà bien. Et là, il y a le serpentin. On y est. Voilà, l'extrémité du serpentin. Tu sais, ça n'a pas été facile d'arriver jusqu'ici. D'abord, le serpentin rouge, puis le bleu. On a connu notre lot de moments difficiles. Il y a même eu quelques moments tristes. Mais voilà qu'on trouve le serpentin jaune sans problème. Je crois qu'on tient le bon bout. Attends, où est l'extrémité du serpentin ? Elle n'est pas enfouie dans le sable, quand même ? Oh non ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va quand même pas devoir creuser. Avec quoi on ferait ça ? Oh, attends, il y a quelque chose d'écrit au pied de la plateforme. Peut-être des instructions pour creuser ? Oh, mais oui. Mario, encore des inscriptions du genre que je ne sais pas déchiffrer. Alors que je commençais tout juste à retrouver l'espoir, me voilà dans le noir le plus complet. Si seulement je pouvais avoir une toute petite lumière de rien du tout pour m'aider à retrouver la voie. Waouh ! Je crois que j'ai bien eu trois rayons, là. Peut-être même quatre. Des rayons pareils ne peuvent provenir que d'un endroit plein de gens radieux, pas vrai ? Avec de la chance, on tombera peut-être même sur quelqu'un capable de traduire des écrits. Enfin, ses écrits plutôt. Ok. Bon, très bien. Là, on ne peut rien faire pour le moment. Il y a encore ces trucs, là. C'est fou. Là, c'est un toad. On ne me la fait pas. Merci. Super. Waouh ! Merci, Mario. Ce n'est pas franchement folichon, la vie d'un cactus solitaire. Tu veux des infos utiles pour te remercier ? Par exemple, sais-tu que tu peux descendre de ta botte mobile ? D'accord. Ouais, ce n'était pas ouf, hein. Ah ! 100% d'état de sauver. Ça, c'est cool. Très bien. Du coup, il nous faut les mini-trésors, maintenant. Ok. Donc là, il y a un espèce de casino, je ne sais pas quoi, là. Il y a trois milliards de lumière. On ne sait pas trop ce que c'est. Et là, qu'est-ce qu'il y a ici ? Sauvegarde. Oh ! Ouest du désert. Alors, il y a beaucoup de choses, déjà. Ok. Ah ! Mais en plus, c'est un nouvel endroit. Eh oui, c'est un nouvel endroit. Ça, c'est cool. Alors ça, ça dégage. Merci beaucoup. Voilà. Oh ! Il y a un corbeau ! Comment ça s'appelle, ces ennemis, déjà ? C'est dans New Super Mario Bros DS, ça ? C'est dans New Super Mario Bros DS qu'ils sont apparus pour la première fois, en plus. Voilà. Comment as-tu su que c'était moi ? Bah... Simple. Ah ! Ah non, ok, je pensais qu'il fallait lui retourner le bras. Non. Pas du tout. Finalement. Hop. Là, il n'y a rien. Ah, là, il y a encore un petit trou. Quand même. Il y a encore une tour. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire, aussi, avec. Super. Alors, là, il y a encore un Toad à sauver. Je l'ai vu, vous n'en faites pas. Ok. Magnifique. On peut monter là. Alors, on va sauver le Toad. Voilà. Mais il y a plein de Toad, en fait, là-bas. Et il y a encore un visage. Ah, par contre, il n'est pas éclairé. Ça pritit encore un Toad géant. Alors, attendez. Peut-être que s'il faut... Mince. Ah, pourquoi il y a une tête de mort ? What ? Ok. À mon avis, il y a encore un trou, là-haut. Oh ! Ah, un nouvel esprit. Je pense. Bah ouais. Alors, attendez. Oh, c'est la première fois que je vois un cercle de pouvoir comme ça. À quoi il sert, à ton avis ? Ça doit être un cercle de feu, peut-être. Eh oui, ça doit être sûrement ça. Ce texte est indéchiffrable. Ok. Ça, c'est clairement un truc à faire plus tard. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque serpentin, on va quand même trouver un esprit. Voilà. T'es un zombie ? Non. Pas du tout. Toi, tu sors. Voilà. Celui qui m'a fait ça avait vraiment un sens de l'humour discutable. C'est moi qui te le dis. Ok. Hop. Ce cactus crâné. Ok. Alors, comment ils s'appellent, ces ennemis ? What ? Ah ! Il y a des goombas avec un truc un peu un peu chelou. Alors, attendez. Déplacement. On va déplacer ceux-là. Et... Non. Pas ça. Non. Ceux-là, comme ça. Voilà. Super. Alors, Goombos, Corbeck. C'est la première fois qu'ils ont un nom, je crois. Ils n'avaient pas de nom avant. Il ne me semble pas. Alors, marteau pilon brillant. C'est parti. Ok. Un petit excellent. Ah ! Ok. J'ai tué le premier, pas le deuxième. Bon. Bah, du coup, je propose qu'on fasse un petit marteau pilon. Non, un marteau chatoyant. Allez, c'est parti. C'est la première fois qu'on les voit dans un Paper Mario, ceux-là. 36. Ça fait beaucoup de dégâts. Tour de l'ennemi. Piqué de bec. Ok. Cool. Bon, ils se sont mis en ligne. Parfait. Et on va les défoncer avec... Ah, j'ai pas le seau. Ah, si, j'ai le seau chatoyant. Ok. Je pensais que je l'avais pas, mais en fait, si. Clac, clac, clac. Et voilà, 33. Bah, c'est magnifique, ça. 583. Et bah, voilà. Super. Alors, on prend tout ça. Hop, le petit toad. Beurk, le sable. D'accord. Ok. Bon. Lui, il était pas vraiment très intéressant. Voilà, toi, tu dégages. Y'a plus rien à faire. Si, y'a encore un truc là. Ouais, y'a encore un trou. Y'a encore un trou, ouais. Non, mais c'est sérieux, ce que les rex. Je vais me faire défoncer par tous les ce que les rex ou quoi ? Et bruit insecte en plus. La musique est trop bien par contre. Non, franchement, les musiques de ce jeu sont super. Ça m'impressionne. Alors, attendez. Je pense qu'il fallait faire ça d'abord. Voilà. Comme ça. Ouais, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Alors, attends. Déjà, celui-là, on le met comme ça. Bah ouais, on le met comme ça. Et les deux autres, comment on les place ? What ? Les Toads, aidez-moi. Voilà, 600. Très bien. Alors, comment on les place, ceux-là ? Ok. D'accord. J'avais pas du tout compris, mais c'est pas grave. Par contre, les Toads, est-ce que vous voulez pas faire plus de dégâts dans votre vie ? Jamais ça vous est arrivé de faire genre 8 ou 10 de dégâts ? Euh, ouais. Bot de fer brillant, c'est hors service. Bon, allez, c'est bon, c'est pas grave. tac, 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 et tac. Est-ce que les règles, je crois qu'on peut pas les tuer de toute façon ? Eh oui, voilà, on peut pas les tuer, ça sert à rien. On peut juste les assommer. Voilà, comme ça. Ah, bah voilà. On a tous les trous. Super. Alors, attendez, du coup, là, il y a encore un Toad. Viens ici. Voilà. Super. Petit conseil, tu devrais aller voir la tour géante qui surplombe la région de plus près. Elle vaut le coup d'œil. Ouais, on l'a fait à 100%. Très bien. Donc, ouest du désert, il n'y avait pas de mini-trésor. C'est quoi le petit désert ? Grand désert, petit désert. Il y a un petit désert, un grand désert. D'accord, ok, je ne savais pas. Ouais, de toute façon, je voulais revenir ici parce qu'on avait des trous à reboucher, je vous le signale. Et beaucoup de trous, en plus. C'est ça le pire. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Ah bah oui, il y a le café, c'est vrai. Enfin, je ne sais pas si c'est un café, mais en tout cas, ça a la forme du truc du café. Ah, voilà. Trous rebouchés à... Ah, c'est même pas le café ! C'est le truc pour le Détectod. Allez, viens là. C'est bon, super. Salut les amis, c'est le Sanji du futur. Juste pour vous dire que mon épisode a eu pas mal de problèmes durant le montage et en fait, j'ai perdu 2 minutes de gameplay. Alors, ça aurait pu être sympa si c'était les 2 minutes les moins intéressantes du gameplay de ma vidéo. Mais finalement, en fait, c'est arrivé au pire moment quand je délivre un Toad et au moment où, en fait, je récupère un objet super important pour la suite du jeu. Donc, voilà, je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Donc, je sauve le Toad, blablabla, c'est génial, il nous dit merci de nous avoir sauvés et je me faxe au voyage vers le laboratoire central de recherche. Le Toad du labo central de recherche me dit qu'il a inventé quelque chose de nouveau. Alors, moi, je dis, waouh, c'est incroyable ! Du coup, eh bien, il veut tester sa nouvelle invention sur moi. Cette invention, c'est tout simplement une invention qui nous permet d'être invisible, ce qui est vachement cool ! Sauf que, vous verrez, on ne l'utilisera jamais dans le jeu, quoi. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, profitez bien de l'épisode. Bisous. Oh ! Est du désert. Il y a encore des trucs à faire ici ? What ? Ok. Ah, mince ! Ah, d'accord, il y a pas mal de trucs à faire ici, en fait. Et il y a en plus un bout. On peut pas les taper, eux ? Mince ! Ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est ? Oh, des petits serpents. D'accord, ok, c'est des toads. Très bien. Mario, je te raconte pas comment on était serrés là-dedans. En fait, on va toujours avoir des animaux venimeux. Ok, ici, on peut reboucher. Là, j'ai vu qu'il y avait un petit serpent. Voilà. Désolé d'avoir filé comme ça. C'est que t'es intimidant, vu du sol. D'accord. Là, il y a encore un toad ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? Ah, voilà, comme ça. Allez. Au moins, on a tapé un bout. C'est déjà ça. Hop. Très bien. Ok. Tiens. Alors là, il y a quelque chose. Un petit serpent. Magnifique. C'était trop bien d'être un serpent. Ok. Bon, franchement, vous n'êtes pas très intéressants, les gars. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas de votre faute. Est-ce qu'on peut péter les murs avec de la force comme ça ? Non. Ah, il y a un truc ici. Il est là. What ? T'es où, mec ? Je ne te vois pas. Ah, là, comme ça. Ok. C'est vrai. C'était compliqué. Oh, c'est toi. Désolé, j'ai cru que tu étais une mangouste. Ah, les mangoustes, ça mange des serpents ? Je ne savais pas. Alors là, il y a quelque chose. Il faudrait du feu. Ok. Là, il y a un trésor. On le récupère. Un mini trésor. Un bout ? Ouais. Un bout macho. Bon, c'est cool. Ah, un mini trésor trouvé à 100%. Ça, c'est franchement, c'est super. Voilà. On l'a tué. Là, on ne peut pas passer. On peut monter comme ça directement. Non. Là, il y a quelque chose. Il y a un trou, je crois. Ouais. Je l'ai vu. Franchement, cette zone, je suis bien parti pour la terminer à 100%. Et je suis très content. J'aimerais bien aussi trouver le fameux Todd de la grande maison de Toddville. parce que quand je suis allé dans la maison, il m'avait expliqué qu'il y en a un qui est parti dans le désert. Ici, on peut tout péter. Voilà. Là, il y a un trou. Magnifique. Ok. Bon, on a tous les trous. Ça, c'est cool. Par contre, il nous reste quand même encore un serpent à récupérer. Un petit Todd. Ah, là, il y a un Todd déjà. Ok. Allez. Mais non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Allez, tirez. Voilà, super. Je suis bien dans la partie est du désert de Calé-Méry. Je suis venu admirer de magnifiques murs anciens par ici, mais je n'arrive pas à les trouver. Ah, et les 100% des Todd. On a tout ? Ouais, parfait, on a tout. Super. Ben franchement, je suis super content de voir qu'on a terminé cette partie du désert. Franchement, c'est sympa. Eh ben, écoutez les amis, direction les espèces de rayons, là. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est une ville ? Oh, c'est un château ? Non ? On dirait Agrabah, dans Aladdin. Oh, c'est trop bien, on dirait Las Vegas. Champibourg. C'est trop stylé. Regarde ça, c'est une cité, et elle brille de mille feux. Oh, c'est trop cool. Champibourg. Oh, c'est vraiment trop, trop bien. Parlez. Désolé, cette section du désert est réservée aux clients de l'hôtel. Oh, je pense qu'il va falloir qu'on soit client. Zone piétonne, parquet gratuit. D'accord. Bon ben, on peut sortir. Bienvenue à Snifbourg, l'oasis de Silis, bâtie par les Snifites pour les Snifites. Snif. On vous a peut-être dit qu'elle avait un autre nom avant, mais ce n'est que des bobards, tout ça. Ils se sont appropriés la ville, je pense. Snifbourg, bizarre comme nom, mais l'endroit a l'air très animé, en tout cas. On aura d'autant plus de chances de débusquer quelqu'un qui sache lire les inscriptions mystérieuses. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'est pas comme ça que je vais décoller du sol plus fort. Tiens. Alors, comme ça. Hein ? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse ? Bah, ok. Je ne peux pas. Je ne suis pas assez lourd. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Solidité, efficacité, qualité. Ah, lui, il vend des trucs. Oh ! Repère bloc. Ah bah ça, je le prends. Ça tout coûtera 8000 pièces. Repère bloc. Émer un signal s'il y a un bloc secret à proximité. Ah, ça c'est cool, merci. Ça, c'est vraiment trop bien. Il faudra revenir ici aussi. Mais bon, je n'ai pas assez de pièces encore. Donc là, normalement, accessoire. Et ouais. Ah, il faut choisir soit l'un, soit l'autre. Ah, ça c'est dommage. Je ne savais pas. Bon, il faudra changer quand on se demandera s'il y a un bloc à proximité. Ou tout simplement, quand je ferai, après la fin du jeu, les épisodes spéciaux en mode, on récupère tous les blocs, on bouge tous les trous, etc. La traversée a dû vous épuiser. Que diriez-vous de prendre un repos bien mérité dans le fabuleux hôtel de notre ville extraordinaire ? Non, je ne touche pas de commission. C'est juste le seul hôtel de la ville. D'accord. Il y a un truc là. Hein ? Derrière ? Ah, peut-être en haut. Ah, ça doit être ça. Eh oui, ici. Une araignée, je ne l'avais pas vue. Ok. C'était vraiment une cachette en or. Non mais, n'importe quoi. Ok, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Oh. Fais comme si je n'étais pas là. Parce que moi, je fais déjà comme si toi, tu n'étais pas là. Bon, oui. D'accord. Ah. Ok, ça par contre, je n'ai pas fait exprès du tout. Je l'ai trouvé un peu au pif. Je dois vous l'avouer. Ok. Bon, au moins, ça me fait un bloc de moins. Ça, c'est cool. Très bien. Et en plus, ça me fait une fleur de glace en plus. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a ? Ah. Non, il n'y a rien là. Ouais, c'est bizarre. Il n'y avait personne ici, du coup, je me suis installé. Et du coup, je ne paie même pas le loyer. Ouais. Ce n'est pas cool, ça. Il n'y a rien là. Pourquoi le truc, il est tout pété ? Ok. Bon. Là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Ben, franchement, cette ville est super cool. J'adore l'ambiance. Ouais, franchement, l'ambiance est vraiment très, très sympa. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Ah oui, nous avons eu un autre visiteur récemment. Ce n'était même pas un autre snippet d'ailleurs, mais un drôle de Toad. Oh, un drôle de Toad. Ça m'intéresse. La musique est trop cool aussi. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Il s'affole. Vous pouvez lire ce qu'il y a d'écrit ? Je suis sûr que c'est super important. D'accord. Donc, ben, quand on aura la fameuse personne qui sait parler ce genre de langage, eh bien, on pourra revenir là. Par contre, ils me disent que il y a quelque chose, non ? Un Toad. Oh ! Qu'est-ce qu'il foutait là, lui ? Ah, merci de m'avoir libéré. Je t'ai planté là depuis tellement longtemps que j'en ai été réduit à faire de l'auto-promotion. Je tiens la boutique d'à côté. Viens m'acheter des trucs. Ah ! Ben, cool. Moi, je veux bien t'acheter des trucs. Oh ! Pas mal. Oh, regardez ! Il y a un mille trésors, là. 13 000. Mais c'est chaud, hein. 672. 3 champignons brillants. Je ne les ai jamais eus, ceux-là, encore. On va les prendre. Allez, hop, c'est bon. J'ai terminé de faire affaire avec toi. Là, dans la caisse, là, on ne peut pas... Non. Dommage. Je n'ai pas encore trouvé le moyen de récupérer plein de pièces. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me le dire, pour avoir plein de pièces. Ça serait cool. Oh, un petit Toad, là. Alors, où est-ce qu'il y aurait un Toad ? Euh... Ah, là, je l'ai vu. Cette musique est trop bien, j'adore. Allez, hop. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Oh, merci, plus personne n'a acheté de disques de nos jours. J'ai cru que j'allais rester comme ça jusqu'à ce qu'il revienne à la mode. Je suis même étonné que cette boutique n'ait pas encore mis la clé sous la porte, vu que même son propriétaire n'est quasi jamais là. C'est une boutique de disques ? C'est trop bien, ça. Ok. Bon, il n'est jamais là, donc ça veut dire qu'il faut peut-être l'aider, son propriétaire, je ne sais pas. Bon, bah du coup, on va faire la dernière petite bâtisse, là, et on va s'arrêter là. Oh ! Ah, il y a un trou dans le mur ! Allez, hop. Super. Et là, du coup, c'est quoi ? Oh ! Un sac de confetti, numéro 66. Cool. Super. Merci beaucoup. Alors, attendez, il nous dit qu'il y a un bloc caché ? Mais où ? What ? Ah, si ! Je sais, je l'ai vu. Oui, parce qu'en fait, les blocs cachés, tu les remarques, parce qu'ils ont une petite marque au sol, genre un petit carré. C'est facile de les repérer, en fait, pas besoin d'acheter un truc pour les repérer, mais bon, des fois, ils sont bien cachés, quand même. et du coup, d'où l'intérêt d'une petite clochette. Ok, oh, bloc peau, je prends. Est-ce que ça existe, les blocs peaux brillants ? Ou pas du tout ? Ça, je ne sais pas. Bon, écoutez, les amis, voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo de Paper Mario The Origami King. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Et on se retrouve, écoutez, très prochainement pour la suite du Let's Play. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501